Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous avez passé un très bel été. Me voilà de retour après un mois et demi d'absence, quand même. Et aujourd'hui, pour célébrer ce grand retour et cette rentrée du mois de septembre, je vais vous parler de cette magnifique palette, I Need a Nude Palette, de Natacha Denona. Franchement, je ne sais pas ce que prend Natacha Denona au petit déjeuner, mais je veux la même chose. Vous vous rendez compte que cette année, elle a sorti quatre palettes dans ce format-là. Il y a eu la Retro Glam, il y a eu la My Dream Palette, il y a eu la Yuka et voici la I Need a Nude. Plus des palettes pour le teint, plus un anti-cerne et peut-être des choses que j'oublie aussi. Donc moi, j'ai dit Natacha Denona, elle assure. 2023, c'est son année. Alors, voici la petite dernière. Vous voyez qu'elle a un très joli packaging, très sobre, avec des formes géométriques qu'on voit en relief sous le capot. Bon, on s'en fout du packaging parce que ce qu'on a envie de voir, ce sont les phares et les voici. 15 phares en tout, ce sont des palettes au format midi parce qu'il y en a des plus grandes, comme la Biba, et puis il y en a des toutes petites, comme les mini. Donc là, on est dans le format midi. Deux phares complètement neutres, mais des neutres qui tirent sur le rose et le taupe quand même. Des neutres avec un petit peu de couleur. Nous avons sept phares mat et huit phares pailletés, satinés, métallisés. En gros, des phares qui brillent, qui envoient de la lumière. Dès que je l'ai vu, j'en suis tombée raide dingue. C'est exactement les couleurs que j'aime, c'est exactement une color story comme je les aime, de jolis phares qui se complètent tellement bien les uns les autres, qui vont tellement bien ensemble et que vous pouvez mélanger. Moi, je me suis amusée à faire des petits mélanges et ça fonctionne très bien. Vous aurez tout à l'heure un swatch avec les phares lumineux et là, je vais vous faire le swatch avec les phares mat. Ça commence par Stone, Vague, Silhouette et Fer. Stone, Vague, Silhouette et Fer. Donc vous voyez qu'en un seul swatch... Le fer, il est là, il est presque ton sur ton avec ma peau. C'est peut-être celui que vous verrez le moins bien, je vais en rajouter un peu. C'est un rose très très pâle que je me suis appliqué sur ma paupière mobile, vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà ce que disent ces magnifiques phares, mat mais crémeux, d'une texture tellement magnifique comme maintenant on est habitué à en avoir chez Natacha Denona. Certains sont crémeux, d'autres sont plus poudre, plus secs. Et là, j'enchaîne avec le Mesh, le Tender et le Wheat. Et par exemple, vous voyez celui-ci, le Wheat, et bien, sous le doigt, il est plus poudreux que les autres qui tirent sur des phares quand même un peu plus crémeux. Alors le Mesh, c'est pareil, c'est comme le fer. Vous n'allez peut-être pas beaucoup le voir, voilà. Parce qu'il ressemble aussi beaucoup à ma peau. Mais celui-ci, je l'utilise aussi dans le make-up que je vous ai fait. Donc vous pourrez le voir en action tout à l'heure. Je suis une grande fan des palettes pour les yeux de Natacha Denona. Je ne les ai pas toutes, mais j'en ai quand même beaucoup. La dernière, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, la Yuka, je ne l'ai pas achetée. Parce qu'honnêtement, pour moi, elle n'est pas belle, les couleurs ne me plaisent pas. Mais si vous me suivez, vous savez que dans les récaps annuels, mes best-of annuels, la Glam Palette que voici a été deux années de suite ma palette préférée. Alors, vous comprenez bien que celle-ci a de fortes chances d'être ma palette préférée de 2023. Parce qu'on est bien, dans les deux cas, dans des teintes nude. Alors ici, on avait plus, on avait des taupes, mais on avait surtout des marrons. Plus ou moins chauds, plus ou moins froids. Et des teintes pailletées, métallisées, satinées, qui restaient dans les jaunes. Ici, on est plus dans les taupes. On a un marron foncé qui est très beau, que j'utilise aussi. Dans les taupes et dans les roses. Alors, on ne peut pas dire que ce soit des couleurs chaudes, mais c'est quand même un petit peu plus clair et un petit peu plus coloré, je dirais, que la Glam Palette. Vraiment, pour moi, c'est le prototype de la palette. Simple, chic, classe et terriblement élégante. Sa sortie a été retardée d'une journée sur le site de Sephora France. Donc, frustration maximum pour celles comme moi qui sont accros et qui vous laissent la procurer rapidement. Mais bon, elle est arrivée. Ça fait une semaine que je l'ai. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis partie à Arras et je suis revenue. Et donc, voilà. Une semaine après l'avoir reçue, enfin, je vous la montre. Et enfin, je l'utilise pour vous faire ce make-up look que je vous propose maintenant de découvrir. C'est mon premier make-up avec elle devant vous. Donc, je la découvre en même temps que je vous en parle. Bon, je l'ai longuement, longuement, longuement regardé, évidemment. Mais ça va être la première fois que je l'utilise. Alors, j'ai pris un petit pinceau assez plat, mais fluffy. Et je vais aller, pour commencer, dans la couleur Mesh, ici. Qui est donc un rose très, très pâle que je vais appliquer en couleur de transition directe sur toute ma paupière. Une couleur très discrète, vous voyez, on la distingue à peine. Avec un pinceau plat, je vais aller dans la teinte fer, ici. Un rose très, 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 très pâle. Un rose poudré. Et avec lui, je vais faire la paupière mobile. Avec la tranche de mon pinceau plat, je vais retourner dans la teinte Mesh que j'ai utilisé au tout début. Et je vais faire un ras de cil inférieur. Et je vais venir retravailler mon creux de paupière avec mon pinceau plat. Avec cet autre pinceau un petit peu plat et rigide, je vais aller dans la teinte Tender, ici. Qui est un taupe un petit peu foncé, ou un marron clair. Et je viens ombrer mon coin externe. Et remonter vers mon creux de paupière. Je n'hésite pas à bien monter parce que j'ai la paupière tombante. Et il faut que ça se voit. Donc on va bien dans les plis de la peau, on n'a pas peur, dans les plis des paupières. Et je remonte vers la pointe de mon sourcil. Hors caméra, j'ai fait mon ras de cil. Et j'ai vraiment bien fait parce que je me suis lamentablement vautrée. J'ai été obligée de reprendre mon oeil gauche. C'est toujours celui qui est le plus compliqué à maquiller pour moi. J'en ai profité également pour prendre cette teinte très foncée. Et la silhouette, ici, ce marron très foncé. Et avec un pinceau tout fin, tout fin, je suis venue travailler le dessus de mon oeil. Vous voyez, toujours dans l'optique de faire ressortir ma paupière mobile. Alors que ma paupière supérieure la recouvre. Donc j'ai fait la même chose ici. Je vous le remontre rapidement. Voilà, vous voyez, vous prenez un pinceau très, très fin. Vous venez faire un trait là et qui vient faire la jonction avec le coin de votre paupière. Et maintenant, on va mettre de la lumière dans tout ça. Alors, regardez, vous avez tellement d'ombreux pailletés, satinés, dorés ou roses. Ou un petit peu plus chaudes comme ici, celle-ci qui s'appelle Ella. Je vais vous faire les swatchs de Delilah, Whisper, Sheen et Mia. Dans l'ordre. Delilah, Whisper, Sheen et Mia. Voilà. Donc celle-ci, elle est du haut, chromou. C'est elle, je pense, qui vous fait l'effet mouillé. Celle-ci, elle est plus discrète. Elle est dans les orangés, c'est Sheen. Elle est très jolie. Celle-ci, c'est Whisper. Donc très, très dorée aussi. Très belle, très brillante. Et la première, c'était donc Delilah. Donc il tire un petit peu sur le marron, le bronze. Et il en reste une, c'est là Ella, que je n'ai pas faite. Et là, voilà. Et là, on est dans du bronze aussi. Voilà, donc les swatchs des fards, pailletés, satinés, argentés, dorés de la palette. Ah, il en manque une. Féligree. Ouh ! Voilà. Comme j'ai mis une couleur claire sur ma paupière mobile, je pense que je vais rester dans les tons clairs pour les paillettes. Alors j'aime beaucoup la Sheen, la Whisper et la Mia. Je les aime toutes en fait. J'ai bien envie d'aller vers la Mia quand même, parce qu'elle m'intrigue cette ombre à paupières. Donc j'en prélève avec le doigt et je viens en poser juste par-dessus mon fard rose mat. C'est quand même pas mal. Et avec un tout petit pinceau fin comme celui-ci, je vais aller prendre la Whisper pour venir au coin interne. Et du coup, la Whisper, je la descends sous mon aïeuf. On aurait besoin d'un petit peu de doré aussi ici, je pense. Donc je prends encore la Whisper très légèrement avec mon doigt. Et juste, je viens dans le creux de mon sourcil. Et du coup, je vais reprendre mon ombre un peu foncée. Que je mélange avec la Tender. Donc Silhouette et Tender. Le mélange des deux, ça fait ça. Et je remonte un petit peu mon ombre foncée. Et ici aussi. Et avec un pinceau fluffly, fluffy. Je viens estomper tout ça. Je vais mettre mon mascara hors caméra. Et on se retrouve tout de suite après. Mascara mi, rouge à lèvres mi. Je suis allée refaire un peu ma coiffure. On va terminer le teint. Le rouge à lèvres, c'est évidemment I Need a Nude de Natacha Denona. Que j'ai dans la teinte Susanna. Un nude qui tire un peu sur le beige. Je trouve. Rose, orange, beige. Je ne sais pas trop définir cette couleur. Mais voilà. Et pour faire le contour de mes lèvres, j'ai utilisé ce crayon. Qui est également un I Need a Nude de Natacha Denona. Et que j'ai dans la teinte Noah. Un crayon qui est quasiment de la même couleur que mes lèvres au naturel. Et pour finir mon teint, j'ai ressorti cette palette de Natacha Denona dans la gamme My Dream Palette. C'est un trio blush et highlighter que voici. Qui est de toute beauté. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir jamais présenté sur ma chaîne cette palette. Et je suis en train de réaliser que je pensais qu'elle avait un bronzer. Mais en fait non. Elle a deux enlumineurs et un blush. J'ai pris mon Nars Paradise Found. Une valeur sûre. Je viens l'appliquer avec un pinceau Rare Beauty. Qui est une de mes acquisitions de l'été. Nous voici maintenant avec cette merveilleuse palette pour le teint. Je vais d'abord utiliser le blush. Et comme globalement mon teint est assez mat. Je vais bien venir mettre de l'enlumineur. Sur le pommelé de ma joue. Comme d'habitude. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis allée sur un make-up comme celui-ci. Avec des couleurs comme ça. Qui sont a priori très claires. Mais peut-être que j'avais besoin de vous montrer. C'est que il ne fallait pas avoir peur du nude. Du neutre. Et que même avec une palette comme celle-ci. Vous pouviez faire quelque chose d'appuyé. De joli. De travailler. Et qui se remarque. Bien sûr qu'on en refera d'autres démaquillages. Avec cette palette. C'était mon premier jet. Mon premier crash test avec vous. Je vais continuer de m'en servir. Je vais continuer de travailler avec elle. Pour pouvoir vous proposer plus de looks. Si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Je vous remercie en tout cas. D'avoir passé ce moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Encore. Et bien. Merci de rejoindre ma belle communauté. Si vous avez aimé cette vidéo. Merci de lui mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous en aller. Et on se retrouve très très vite. Pour de nouvelles aventures de make-up. Sous-titrage ST' 501